Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour une vidéo où on va de nouveau parler un petit peu technique, artistique, matériel. J'ai envie de vous parler de la vidéo de voyage que j'ai publiée sur la chaîne Escape, donc ma chaîne de voyage et de couple, parce que je trouve que ce projet était assez intéressant en termes d'organisation, en termes de matériel utilisé, d'optimisation du temps, le tout dans l'objectif de réaliser en très très peu de temps, en 4 jours seulement, une vidéo qui soit intéressante, une vidéo de voyage, pour mettre en avant la beauté des paysages de l'île de Madère, de la ville de Funchal également, pour pouvoir inspirer les gens qui souhaitent visiter l'île, leur donner quelques itinéraires, quelques lieux à visiter, et le tout avec de belles images agréables à regarder pour faire voyager aussi les personnes qui ont juste envie de voir de belles vidéos de voyage. Donc si vous avez aujourd'hui cette envie de réaliser des vidéos de voyage, que ce soit avec du matériel entrée de gamme, avec votre smartphone ou avec du matériel, comme dans mon cas, avec du matériel professionnel, semi-professionnel, et forcément plus cher, peu importe, je pense que dans les deux cas, cette vidéo devrait vous intéresser, puisque je vais essayer de revenir sur les points essentiels qui m'ont servi à réussir à faire ce type de projet en un si court laps de temps, puisque j'étais sur l'île en tout 6 jours, mais j'avais que 4 jours pour tourner. Petit point contexte rapide, j'ai eu la chance d'être invité à Madère par un client, le client c'est Skylume, la boîte qui édite le logiciel Luminar, les logiciels Luminar, dont la dernière version c'est le logiciel Luminar Neo, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Luminar, mais forcément c'est eux qui m'ont invité là-bas, donc je les remercie ici, et forcément je vous mets aussi un lien dans la description, si jamais vous cherchez un logiciel pour développer, éditer, trier vos photos, vous pouvez tester Luminar Neo. Donc j'ai été invité par eux là-bas pour à la base discuter avec les chefs produits, les ingénieurs, l'équipe marketing également pour discuter des futurs partenariats, mais aussi de l'évolution de leur logiciel. Donc c'était très intéressant, mais j'avais un planning donc très chargé et qui était encadré par mon client, à savoir début de chaque journée, départ de l'hôtel entre 5h30 du matin et 6h du matin, avec un retour vers les 22h, avec une pause quand même dans l'après-midi, je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc tout était planifié, j'ai pas eu d'organisation à faire de mon côté par rapport à ça, par rapport au lieu que j'avais à visiter. J'ai vraiment, je suis allé là-bas, quasiment les mains dans les poches, et je me suis laissé un petit peu porter par les visites qui étaient organisées par mon client. Donc ça c'était très agréable pour vous donner un petit peu le contexte. On va peut-être maintenant parler du matériel que j'ai utilisé. Donc le boîtier principal pour filmer c'est ce boîtier, c'est le Sony A7S III. J'ai ensuite utilisé aussi un Sony A7 IV pour la partie photo, puisque l'A7S III est vraiment orienté vidéo. Donc le bon appareil photo c'était l'A7 IV qui fait aussi de la vidéo, mais qui est moins bon de nuit que l'A7S III. C'est pour ça que j'ai quand même emmené l'A7S III, et aussi pour pouvoir me filmer en train de faire des photos occasionnellement. J'avais besoin de deux boîtiers juste pour ça. Qui dit deux boîtiers dit forcément au minimum deux optiques. Donc j'avais déjà le 12-24-28 qui filme actuellement. Le 24-70 qui est forcément l'optique un petit peu à tout faire, 2-8 aussi pour pouvoir être tranquille. J'ai emmené une focale longue pour faire potentiellement de l'animalier. J'ai bien fait puisque j'ai pu en faire notamment au Monte Palace, Tropical Garden et dans la forêt de Fanal Forest. Donc j'ai emmené le 100-400F45-56 qui n'est pas très lumineux, mais je savais que je n'allais pas faire de situation de basse lumière. Donc ça fait largement l'affaire. J'ai emmené ensuite une caméra 360, l'Insta 360 One X2, qui a quelques années maintenant, mais qui fait toujours le taf. Par contre, la lentille est un petit peu rayée, parce que forcément c'est très fragile sur les caméras 360. Donc on voit un petit peu une baisse de qualité, enfin un petit défaut sur les plans que j'ai pu faire avec cette caméra. Mais je savais que j'allais m'en servir dans une situation très particulière, soit pour faire du making-of de ce que je filmais. Et finalement je ne l'ai pas utilisé pour ça, mais j'ai pu m'en servir pour un plan dans le bateau. Voilà, donc ça forcément caméra qui résiste à l'eau, au bout d'une perche 360, donc ça permet de faire des plans un petit peu sympas, qui viennent un peu casser le côté très carré, très cinématographique de l'A7S III par exemple, et du drone. Bah drone justement, DJI Mavic 3 classique, le drone que j'utilise du coup depuis qu'il est sorti en octobre dernier, ou novembre, je ne sais plus, 2022. Je l'adore, donc image qualité au top, qui match parfaitement avec ce que j'ai pu filmer au sol avec l'A7S III. On parlera des réglages après, mais en gros les logs correspondent bien, j'ai pu appliquer la même lutte et l'ajuster un tout petit peu, et ça me donne derrière une image cohérente du début à la fin de ma vidéo. Côté stabilisateur, j'ai utilisé le DJI RS3 Mini pour ce voyage, c'est pas mon préféré, je préfère le RS3 de base, pas le RS3 Pro, il n'est pas forcément nécessaire dans ce que je fais, mais le RS3 de base qui a le système d'autoloc électronique. Donc vous pressez sur un bouton et les axes se verrouillent de façon électronique, vous n'avez pas besoin de verrouiller chaque axe à la main, et ça c'est ultra pratique, vraiment, je l'avais au Bardenas et je l'ai revendu, et je regrette un petit peu, je pense que je vais le racheter. Et le RS3 Mini est super parce qu'il tient, j'allais dire dans une poche, il ne tient pas dans une poche, mais il est très compact, très léger. Par contre, je suis vraiment habitué au système d'autoloc, quand vous êtes en randonnée, c'est super pratique d'appuyer sur un bouton, tout se verrouille et rien ne se balade quand vous marchez, hop, vous voulez shooter, vous rappuyez sur le bouton, les trois axes se déverrouillent d'un coup, c'est vraiment, 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 vraiment pratique. Voilà, donc le RS3 Mini, je l'aime beaucoup, mais j'ai une préférence pour le RS3 de base. Ensuite, en micro, j'ai utilisé uniquement le ECM B1M de chez Sony, c'est celui qui capte le son actuellement. Donc c'est un micro qui se branche sur la griffe supérieure du boîtier et qui est directement alimenté par le boîtier, donc il n'y a pas de batterie chargée dans le micro et en plus, il n'y a pas de câble pour la transmission du son puisque tout passe par la griffe supérieure. Donc c'est un micro qui est ultra pratique, qui a une très bonne qualité de son comme vous pouvez l'entendre, qui a aussi des modes omnidirectionnels ou directionnels, là je suis en directionnel, donc vous n'entendez pas trop ce qui se passe derrière, mais il y a aussi un mode omnidirectionnel pour entendre tout ce qui se passe et notamment, c'était pratique pour la partie vlog, le moment où je tourne la caméra pour montrer quelque chose au spectateur, je peux parler derrière le micro et on m'entend très bien. Ou à l'inverse, je me mets uniquement en directionnel et dans ce cas-là, je fais des face cams comme ça et on n'entend pas trop ce qui se passe derrière, donc très pratique pour ça. Attention par contre, on entend très vite le vent dans ce type de micro et les bruits de main, mais ça c'est normal sur des micros comme ça qui ne valent pas plusieurs milliers d'euros. J'ai utilisé la petite fixation Peak Design Clutch, donc la petite fixation ici, non ça c'est la cap, non la clutch, c'est la poignée de main au niveau du boîtier, notamment sur l'appareil photo, sur la 7.4, la petite sangle ici à la main pour ne pas perdre le boîtier, pour éviter aussi les vols à l'arraché, c'est très pratique, ça je m'en sers tout le temps. Et donc le capture clip qui est la fixation que vous mettez soit à la ceinture, mais surtout ici sur la sangle d'un sac à dos. C'est pareil, très pratique pour pouvoir libérer ses mains et avoir l'appareil sécurisé et à disposition n'importe où, n'importe quand. Ensuite en termes de sac à dos justement j'ai utilisé le Peak Design, là aussi Travel Backpack, c'est le seul que j'avais puisque je voyage en van, pour ceux qui ne suivent pas trop je voyage en van et donc j'ai dû aller à Madère depuis Barcelone, là où j'étais en van, donc je n'avais pas toutes mes affaires, tous mes sacs à dos de randonnée pour aller à Madère, et j'avais donc uniquement le Peak Design Travel Backpack qui n'est pas l'idéal pour faire de la rando, puisque je suis revenu de Madère, on a fait quelques randos, pas des grosses randos mais quand même, je suis revenu de Madère avec le dos totalement bloqué, enfin pas vraiment le dos mais bref, la partie droite ici j'avais comme un torticolis, je ne pouvais plus bouger la tête, le sac à dos n'est vraiment pas idale pour faire de la rando mais par contre il est très pratique pour ranger du matos en toute sécurité, et il est assez volumineux donc pour partir comme ça en voyage. J'avais le sac à dos plus une toute petite valise quand même à côté pour mes avis. Et enfin un trépied Benro en carbone pour le côté légèreté, qui a un petit défaut puisqu'il a un pied qui commence à se dévisser trop vite et c'est un peu énervant, mais il faut le revisser et ce n'est pas trop trop grave, mais en tout cas c'est un trépied que j'ai depuis pas mal d'années et puis j'en suis contre. Pour revenir rapidement sur l'orga, donc départ 5h30, 6h du matin, les trois jours qui étaient organisés par Skylum, par mon client, on faisait trois spots en tout dans une journée en général, donc deux spots le matin, donc un lever de soleil, un autre spot un petit peu plus tard dans la matinée, on déborde sur le début d'après-midi, ensuite on mange, pose pour se reposer un petit peu en début d'après-midi, et puis aussi surtout en début d'après-midi, c'est là où la lumière n'est pas forcément la plus intéressante. Vous avez un soleil qui est haut dans le ciel, peut-être un ciel bleu, alors à Madère on a de la chance d'avoir un petit peu de nuages, mais ce n'est pas le moment où c'est le plus intéressant pour faire de belles images, donc l'après-midi plutôt pause, repos, tranquille, des rushs pour ceux qui sont motivés, début de montage pour ceux qui sont motivés, et nouveau spot en soirée pour le sunset. Voilà un petit peu comment ça s'est passé, et effectivement c'est comme ça que je vous recommande d'imaginer vos vidéos de voyage, on filme essentiellement tôt le matin et durant la matinée, et puis ensuite en fin d'après-midi et en soirée. Côté tournage, justement, donc en termes de réglage de mes boîtiers pour filmer, j'ai tout filmé en Ultra HD, donc en 4K Ultra HD, 25 images par seconde, ou 100 images par seconde. Sur le boîtier Sony, l'A7S III, enfin tous les boîtiers Sony que j'ai utilisés, vous avez un mode SNQ, donc slow and quick, qui vous permet de filmer au ralenti avec une meilleure qualité. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, mais en gros ça vous permet d'avoir une meilleure qualité au ralenti, plutôt que d'être en mode normal au ralenti. Ce n'est pas très clair, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Attention, quand vous êtes en SNQ et que vous avez un boîtier Sony, ou même sur d'autres boîtiers, parfois au ralenti vous n'avez pas le son, et c'est le cas ici en mode SNQ. Si vous n'êtes pas dans ce mode SNQ et que vous filmez 100 images par seconde, vous avez du son, mais en mode SNQ, pour avoir une meilleure qualité, vous n'avez pas de son. C'est un peu plus clair, formulé comme ça. Donc attention, puisque parfois ça m'arrivait d'être en SNQ, d'oublier que je suis en SNQ parce que je venais juste de filmer des plans de paysage, etc. Et en fait, tout simplement de faire des voix derrière en SNQ, donc au ralenti, pendant 5 minutes, et dans le final, ne pas avoir le son, et m'en rendre compte plus tard. Donc ça c'est un petit peu énervant. Mais voilà, et ça m'arrive plein de fois. Donc là c'est une demande que je fais à Sony, et que j'ai déjà fait à Sony, c'est de, je ne sais pas, faire clignoter en rouge différemment quand on est en SNQ, mettre un petit message de warning pour dire qu'on est en SNQ, qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas, il faut faire quelque chose. Ou moi je vais mettre un sticker sans attendant pour me le rappeler. Mais ça m'est arrivé plein de fois, ce n'est pas genre qu'une fois, ça m'est arrivé plein de fois, donc je n'arrive pas à... Faites attention à ça. Ensuite, en termes de profil d'image, j'étais en S-Log 3 pour toute la vidéo, S-Gamut 3 Cine, un peu plus technique, désolé pour les débutants. Et j'ai du coup étalonné ça de façon très simple avec une lutte Sony qui est dispo directement sur le site de Sony, une lutte gratuite proposée par Sony, avec quelques petites retouches derrière, forcément pour ajuster plan par plan la colorimétrie, et l'exposition, et surtout les contrastes, notamment quand vous filmez à contre-jour ou des choses comme ça. Au sol, comment j'ai filmé ? Donc il y avait trois possibilités. Possibilité gros flemmard, flemmard et moins flemmard. On va dire ça comme ça. Mais en gros, soit je filmais à main levée certains plans parce que j'avais la flemme de sortir le gimbal, parce qu'il était rangé, parce que c'est un petit peu chiant effectivement des fois d'avoir le gimbal en main, que le RS3 Mini est un petit peu limite en termes de capacité lorsque vous avez l'A7S3, le 12-24, et surtout le micro par-dessus, parce que le micro vient pas mal déséquilibrer le tout. Donc en termes d'équilibre, ce n'est pas l'idéal le RS3 Mini avec ce setup, donc parfois je n'avais pas trop envie de m'embêter à l'utiliser. Donc j'ai filmé certains plans à main levée, mais attention, l'A7S3, lorsque vous filmez à main levée, et beaucoup de boîtiers plein format comme ça, vous avez quand même pas mal de tremblements. Donc il vaut mieux être statique, tourner un peu la caméra, mais pas faire des 360 dans tous les sens parce que c'est très désagréable à l'image, et ça va faire vomir votre spectateur, mais plutôt rester fixe et parler tranquillement à la caméra comme ça en essayant de trembler le moins possible. Vraiment, si vous êtes à main levée, faites attention à ça parce que c'est très désagréable pour le spectateur si la caméra bouge de trop. Donc c'était l'option 1, main levée. Option 2, gimbal forcément, donc avec le ARS3 mini. Là, on peut se permettre plus de choses, de marcher avec, d'avoir ce côté dynamique de déplacement, et soit quand on fait des face-cam, soit aussi quand on filme des paysages, pour faire des petits mouvements de caméra pour pouvoir donner un petit peu de profondeur, de perspective à ces plans, et ça apportera toujours quelque chose d'intéressant. C'est pas indispensable, vous pouvez faire des plans fixes, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais parfois un petit mouvement, un petit décroché comme ça de feuilles, d'arbres, de troncs, même de sujets sur un arrière-plan, un arrière-plan, ça peut être très sympa, ça donne une certaine dynamique. Troisième option, le trépied justement pour faire des plans fixes, et notamment des face-cam, pour être dans un contexte plus posé, m'éloigner un petit peu de la caméra, avoir mes mains de libre, et pouvoir m'exprimer à la caméra, en travaillant bien mon cadre. Dans ce cas-là, ça permet aussi de poser un petit peu la narration, de poser un petit peu le rythme de la vidéo, et d'être vraiment sur un côté contemplatif, photographique, et pas forcément que sur du mouvement. Vous savez que, si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien le cut, j'aime bien quand c'est posé, tranquille, cinématographique, dans ce sens-là, et pas, je suis moins fan du côté pub qui bouge dans tous les sens. Mais ça, chacun son style. Donc, on parlait un petit peu de plans, de cadres, donc j'ai essayé toujours de faire trois types de plans, comme je le conseille toujours dans mes formations, et au quotidien. Donc forcément des plans larges, que ce soit au sol, donc par exemple au 12-24, ou des plans larges aériens avec le drone. Ça permet de montrer un petit peu le contexte, montrer l'environnement global, pour que les gens se repèrent et voient un paysage dans sa globalité, et éventuellement l'emplacement des protagonistes et leur interaction avec le paysage. Ensuite, forcément, des plans plus resserrés, moyens, donc par exemple, là, je suis à 12 mm, mais on pourrait dire que c'est un plan moyen, parce que je suis cadré quand même, enfin, je suis assez près de l'objectif. Donc des plans moyens, que ce soit les face-cams, ou alors des plans plus d'ambiance, de la ville de Funchal, des gens qui se déplacent, des interactions des gens, pour montrer un petit peu plus d'émotions, d'interactions, comme je viens de le dire, que ce soit entre les gens, mais aussi entre les gens et le paysage, et donner un petit peu plus de matière à manger pour le spectateur. Voilà, il va un petit peu plus pouvoir identifier de façon plus précise certains éléments et se projeter dans ce lieu en même temps que la vidéo est tournée, enfin, en même temps qu'il regarde la vidéo. Et enfin, troisième type de plan, forcément des plans serrés, de détails, pour apporter, jouer avec les sens du spectateur, et jouer sur le toucher, sur les ressentis, les odeurs potentiellement, apporter un feeling, enfin, une notion un petit peu plus profonde à sa vidéo grâce au plan de détail, que ce soit en faisant des gros plans sur les animaux, sur une partie d'un animal, que ce soit sur la nature, des fleurs, des feuilles, des branchages, voilà, je ne sais plus exactement sur ce que j'ai fait, mais même si je n'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai eu la flemme de, c'est vrai, il faut le dire, j'ai eu la flemme parfois de changer d'objectif et de passer du 12-24 à une autre optique, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans larges quand même dans cette vidéo, c'est important quand même de réussir à varier et j'ai essayé de le faire aussi sur les musiciens, de faire des gros plans sur les gens, sur les mains, sur les instruments, je n'en ai pas beaucoup mais le fait d'en intégrer, c'est toujours bénéfique pour votre montage final. Voilà pour les trois types de plans et bien sûr, donc des plans drones, j'en ai parlé tout à l'heure pour les plans larges, les plans drones permettent aussi un côté facilité parce que le drone, même s'il est gros, le Mavic 3 classique, je l'avais parfois en main entièrement pendant la rando sur la pointe Saint-Laurent par exemple, je l'avais en main pratiquement tout le temps et ça m'a permis de le sortir très vite et de faire un petit plan parce que, je ne sais pas, j'avais la flemme de sortir le boîtier ou parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps parce qu'il y avait trop de monde ou je ne sais pas. Donc avoir le drone, ça permet au montage, quand vous faites des plans drones, vous savez qu'au montage, vous allez très rapidement avoir un petit peu de matière pour illustrer plusieurs choses. Enfin, pour illustrer déjà là où vous êtes mais surtout, vous allez pouvoir vous en servir pour plusieurs choses. Soit tout simplement vous en servir pour mettre de la musique contemplative, donc ça, ça peut être très bien mais attention, ça peut être vite lassant pour votre spectateur donc ne mettez pas 30 secondes, une minute de musique avec des plans, ça ne plaira pas forcément à votre audience, à vous de voir. Soit tout simplement d'intégrer de la voix off par-dessus pour raconter quelque chose. Alors, je n'ai pas fait de voix off sur cette vidéo, j'ai essayé de raconter tout ce que j'avais à raconter sur place, ce n'était pas évident mais les plans de drone permettent de mettre de la voix off derrière donc avoir plein de stocks comme ça de plans de drone, c'est toujours bon à prendre. Prenez le temps d'en faire si vous avez un drone, bien sûr. Autre plan que vous pouvez faire en drone, je ne sais pas si j'en ai fait beaucoup mais des top shots vraiment verticaux à la verticale. C'est très beau en photo et c'est très beau en vidéo. Si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce que ça peut donner, il y a le compte Instagram de Edsky Studio qui fait ça, qui est spécialisé là-dedans et c'est magnifique. Donc voilà, du top shot, c'est toujours bon à prendre. On n'y pense pas toujours mais essayez de le faire. Côté montage, enfin, l'idée c'était d'avoir une ambiance un peu paisible, reposante, contemplative sur cette vidéo puisqu'on parle de voyage. Il y a un côté très, j'allais dire féerique. Oui, féerique dans la forêt de Fanal, c'est quand même très féerique donc j'avais envie d'avoir quelque chose de posé. Donc tous les plans, je les ai réfléchis dans ce sens-là en me disant que j'allais vraiment derrière faire un montage calme, contemplatif. Donc j'ai fait des mouvements de caméra fluides, je n'ai pas hésité à faire du plan fixe, j'ai essayé de faire des petits mouvements de caméra lent, filmer en 100 images par seconde pour après ralentir pas mal de choses pour justement dans cette idée d'avoir derrière quelque chose de lent et de calme et de posé. Ça c'est parce que c'est le style que je voulais donner à cette vidéo. Mais ce qui est important là, même si ce n'est pas votre cas, mais ce qui est important c'est de se projeter dans son montage au moment où vous filmez pour vous dire comment j'imagine mon montage, comment ça va s'enchaîner, quel est le rythme de mon montage, est-ce que je veux que les plans aillent vite ou pas, est-ce que je veux des transitions spécifiques ? Et dans ce cas-là, c'est seulement dans ce cas-là que vous saurez comment vous devez filmer. Donc vraiment, posez-vous cette question toujours de quel est le montage final que je veux obtenir, quel est le style du montage final. Et vous pouvez mixer plusieurs styles dans un seul et même montage. Dans cette vidéo de Madère, globalement la vidéo est calme, posée et contemplative, mais je voulais aussi insérer un petit moment un peu plus dynamique en milieu de vidéo pour rebooster un petit peu la vidéo et donc c'est ce que j'ai fait avec la fanfare qui apportait, de fait déjà quand j'ai croisé la fanfare, je me suis dit c'est cool, les musiques sont dynamiques, ça va pouvoir me relancer un petit peu la vidéo en milieu de vidéo, ça va être sympa si je les filme. Et dans ce cas-là, je savais que j'allais vouloir un dynamique, un montage plus dynamique. C'est dans cette idée-là que j'ai réalisé plusieurs types de plans, du plan large mais aussi du plan serré comme j'ai dit tout à l'heure sur les musiciens, sur leur visage, sur les instruments, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire ces plans mais je savais que j'allais avoir besoin de plein de petits plans pour après au montage pouvoir faire quelque chose de dynamique. Donc encore une fois, l'importance de se projeter dans son montage dès le tournage. Concernant ce groupe de musique, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'à la base, je pensais utiliser la vraie musique qu'il jouait. Donc j'ai commencé à filmer le début du plan, j'ai attendu en fait qu'il joue une nouvelle musique, j'ai fait un petit mouvement de caméra au moment où ça commence, un mouvement de caméra vers l'avant pour montrer qu'on allait rentrer dans la musique, dans ce qu'ils allaient faire et j'ai ensuite laissé tourner la 7S III, je l'ai posé au sol, j'ai demandé à quelqu'un qui était avec moi de surveiller le boîtier bien sûr et j'ai laissé tourner pour avoir l'intégralité de la musique avec le micro bien orienté. Et je suis ensuite parti avec la 7S IV et le 100-400, si je ne dis pas de bêtises, ou le 24-70, faire d'autres plans en fait pour pouvoir ensuite intégrer différents moments justement dans mon montage qui allaient pouvoir coïncider avec ce que le boîtier principal de la 7S III était en train d'enregistrer. Je savais que j'allais avoir un enregistrement de toute la musique et que j'allais pouvoir ensuite illustrer cette musique avec les plans faits avec la 7S IV. Voilà, ça c'était l'idée de base et finalement en fait la musique qu'ils ont jouée ne me plaisait pas tellement. Donc dans le montage final, j'ai préféré mettre une autre musique que j'ai trouvée, je ne sais pas, sur Epidemic Sound, Artlist ou je ne sais plus trop. et en fait faire coïncider les mouvements de doigts par rapport à cette autre musique que j'avais trouvée. Enfin, les mouvements des instruments, vous avez compris. N'hésitez pas à revoir cette vidéo une deuxième fois pour vraiment ou une troisième, une quatrième fois pour vous imprégner de toutes les notions que j'ai abordées. J'aime bien ces petits débriefs, je ne sais pas si ça vous plaît mais voilà, je sais que vous aimez bien les making-ofs, vous m'avez dit ça dans les dernières vidéos. Donc là, c'est un peu un making-of comme ça, un petit peu fait sur le vif mais j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas aussi à revoir du coup cette vidéo plusieurs fois mais en vitesse 0.75 ou 0.5 si ça allait trop vite. Voilà, YouTube le propose donc vous pouvez le faire et quant à moi, j'espère que j'ai pris le temps d'illustrer tout ça de façon cohérente pour que ce soit intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine les créateurs, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez apprécié cette vidéo et si vous faites une vidéo de voyage à l'occasion, essayez d'appliquer tous ces conseils, voilà, même si vous avez peu de matériel. Les trois types de plans, c'est le plus important je pense à retenir dans cette vidéo. Allez, à plus les créateurs, ciao !